On va être ensemble pour parler, c'est mon petit retour d'expérience sur la création d'une application et surtout sur la création de l'expérience utilisateur pour cette application. Je vais vous raconter cette petite histoire, mais avant j'ai quelques petites questions. Combien il y a de développeurs dans la salle ? C'est bien. Combien de développeurs Android ? Vous pouvez garder la main levée. Combien il y a de gens qui ont eu à créer, qu'ils soient développeurs ou pas, des interfaces ou des expériences utilisateurs en partant d'une feuille blanche, pas au niveau développement ? Très bien. Et est-ce qu'il y a des graphistes, des ergonomes ou d'autres gens ? C'est bien. Ok. Les présentations sont faites. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Un slide rapide. Bah alors ? Ah putain, décidément. Il y a tout qui fera aujourd'hui. Un petit slide rapide. Donc je suis égal lesmi. Je bosse chez Génie Mobile. On vous l'a répété 50 fois. Je fais partie du Paris Android User Group aussi. On organise des confs à peu près tous les mois quand on peut. Gratuites avec pizza et boissons. Non, non, non. Attendez, attendez. Nous les boissons sont tièdes et les pizzas sont chaudes. C'est pas mal. Pas bonne, mais chaude. Voilà. Et je suis Google Developer Expert. C'est-à-dire que je fais partie d'un programme chez Google qui aide les gens qui veulent donner du contenu. Vous ne le voyez peut-être pas à cause de mes gros cheveux. Vous avez l'URL de la presse qui est juste ici. Et là, si vous voulez me retrouver sur le net. C'est bit.ly.and-nav. Ok. Ah oui, ça rame bien. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de designer une expérience utilisateur et donc une navigation cohérente et efficace. C'est l'outil du premier chapitre de la présentation, mais aussi, c'est vraiment le fil rouge. Donc, on va démarrer ensemble. Alors, la petite histoire, c'est quoi ? C'est dommage, j'avais des super animations. La petite histoire, c'est quoi ? C'est qu'on voulait développer une lib et une lib qui permet de faire de la gestion de requêtes web service avec de la génération de code, des trucs sympas, tout ça. Puis, il fallait qu'on éprouve un petit peu la librairie. Et on s'est dit, on va prendre une API, Netflix, et on va s'y connecter et puis essayer de faire une application avec cette API. Donc, en fait, on est vraiment parti de l'API pour faire une application. On n'est pas parti d'une vraie expérience utilisateur et d'un objectif qu'on voulait avoir. Mais bon, on va voir comment on chemine un peu dans ça et comment on peut faire en sorte d'arriver à une interface sympa. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lister l'ensemble des choses qui étaient disponibles sur ce web service et comment je pouvais, moi, en faire une application. Donc, le premier élément que je voulais afficher, bien évidemment, c'est une home. Il y en a toujours une. Il faut bien que l'utilisateur arrive quelque part. Après, il y a quelques flux RSS. Donc, le top 100, les nouvelles releases. Ça, c'était sympa. Il y avait des catégories aussi. Donc, des catégories, des différents flux RSS de catégories. Voilà. Donc, ça, c'est pour les flux RSS. C'est disponible facilement et tout. À part C, c'est très simple. OK. Forcément, il y avait un détail. Il y a un web service qui permet d'accéder aux détails d'applications. C'est un ensemble de web services pour aller chercher le synopsis, le cast, etc. Il y a plein de choses. Et il y a une autre API qui permet de faire du search result. Donc, c'est cool. On peut aller chercher des films et les sélectionner. Je me suis dit, ce serait cool, maintenant qu'on a tous ces films, d'en faire une sélection. Ça peut être sympa d'en mettre en avant puisque Netflix en met en avant. Pourquoi pas le faire nous aussi. Et puis, j'ai rajouté à la fin deux petits trucs sympas qu'on affiche tout le temps. C'est les settings parce qu'il y a un moment où l'utilisateur va paramétrer. Et about parce qu'il faut bien parler de nous. Alors, je vais revenir très rapidement sur la presse. Mais avant, c'est le moment où ça plante. Non, ça c'est normal. Je vais vous montrer Genie Motion qui est censé un peu marcher. Donc voilà l'appli. Je vais vous la montrer maintenant parce que ça ne sert à rien que vous vous demandiez comment ça marche. Voilà le résultat pas totalement fini. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Donc en gros, j'ai ma sélection ici. J'ai du mal. C'était un mauvais clic de souris. Voilà. Vous voyez, Genie Motion, c'est plutôt fluide quand vous comparez ça à l'émulateur. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Parce que je ne peux pas vous tester. Donc voilà, vous avez un top 100. Voilà. Donc je peux broser. Je peux aller chercher un truc. Si j'ai une connexion Internet correcte, ça devrait marcher. Voilà, j'ai le cast. Bon, vous voyez, c'est un truc assez simple. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une fonctionnalité de recherche aussi. Donc je tape une recherche ici. Clac, clac. La recherche, c'est du fake. Je n'ai pas fini de la... Je ne l'ai pas fini de ça quand même, en fait. Donc voilà. Bon, voilà l'appli. Comme ça, ça ne fait pas de mystère. Vous savez à quoi il ressemble ? Comment ? Ben non, c'est des... Enfin, je ne suis pas encore connecté à Netflix. Et vraiment, volontairement, pour l'après, je voulais prendre une appli très simple sans trop trop d'écran pour voir exactement comment déjà, avec ces petits écrans, on est déjà dans un bon bordel pour faire une interface correcte et cohérente. Donc, on va retourner sur notre truc. C'est cool. De toute façon, je n'ai plus mes notes de slides. Ce n'est pas grave. Ok. Donc, on a fini de faire l'ensemble des... Je vois des grands yeux, là. L'ensemble de tous les éléments qu'on veut mettre dans notre architecture, dans notre arborescence, dans notre navigation. Et on va les chaîner un peu. Alors, ça ressemble à ça. C'est un peu complexe, mais il y a très peu d'écrans. Vous le savez, vous qui avez déjà manipulé ça, c'est déjà un petit bordel et pas facile à comprendre. Mais ça reste assez logique. Depuis la Home, je suis capable d'accéder à pas mal de choses qui sont de premier niveau. Les flux RSS, la recherche, settings. Dans les catégories, j'ai une liste de catégories. Pardon, j'ai une liste de films correspondant à la catégorie choisie. Et pas mal de ces éléments sont capables de me rediriger vers une fiche de films. Ça, c'est dans la logique. Une première question, là. Attention, sortez les goodies. Vous voyez combien de niveaux dans cette application aujourd'hui ? C'est 4. En fait, c'est 3. Si on dit que la Home, c'est niveau 0, mais en tout, il y en a 4. Puisque vous voyez bien que si je passe par catégorie, il me faut 4 éléments. Il y a 4 éléments dans la chaîne qui permettent... Enfin, pour aller d'un bout à l'autre de la chaîne, il y a 4 éléments. Donc voilà. On va donner aux 4, là-bas. Le monsieur, juste en face. Ok. Donc ça, c'est bien. On a une arbo un peu complexe. Elle n'est pas trop complexe, mais elle est déjà un peu chiante à comprendre. Vous qui ne l'avez jamais vue, j'imagine que vous galérez un peu. Est-ce qu'il y a des oui, des non ? Ça va ? Vous pouvez dire non parce que le principe, c'est que vous ne compreniez pas tout de suite. Ok. Donc j'ai tous ces petits rectangles, là. On ne sait pas trop quoi en faire. Et on va essayer de prendre un peu de recul, déjà, et analyser un petit peu c'est quoi ces petits rectangles et qu'est-ce qu'ils contiennent. Alors si je regarde bien, j'ai deux types de rectangles. J'ai une partie des rectangles qui sont le contenu de Netflix. Les flux RSS, la fiche de film. Et puis j'ai une autre partie qui sont les 3 coins à côté, sous le truc orange, qui sont des actions générales. c'est pas du contenu qu'on va consulter, c'est une action qu'on veut faire. Aller dans les settings, aller regarder le about et faire une recherche. Ça, c'est quelque chose qui est déjà intéressant parce que ça va me permettre d'élaguer une partie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui est extrêmement intéressant sur Android, un concept, un pattern qui s'appelle l'action bar. et l'action bar, c'est utile parce que ça nous débarrasse d'une partie de notre navigation. Du moins, on aura beaucoup moins besoin de s'en occuper. Et du moins, on sait où le placer, en fait. Et l'utilisateur saura où la trouver. Et c'est ça qui est intéressant. L'important, c'est qu'on mette les choses au bon endroit pour que l'utilisateur soit dans une expérience qui soit cohérente et qu'il n'ait pas à réfléchir pour utiliser l'application. Alors, on a déjà fait une partie de délagage. Il nous reste pas mal de haies mais on va s'attaquer à un truc qui est quand même assez important. C'est la home. La home que j'ai placée au début parce qu'il y a toujours un point d'entrée dans une application. Et puisque c'est un point d'entrée, c'est donc l'interface que l'utilisateur va voir le plus, va utiliser le plus et surtout, c'est sa rencontre avec l'application. La première fois qu'il va la télécharger, il va arriver sur la home. Et c'est pour ça que c'est l'élément central qu'il faut le plus soigner et sur lequel il faut le plus travailler. Souvent, beaucoup d'applications de concepts ont un concept qui tourne autour de leur home. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous le disais, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une expérience utilisateur cohérente. Comment faire quelque chose de cohérent ? On est sur une plateforme, elle a des us et coutumes, l'utilisateur a donc l'habitude de les avoir, il faut les appliquer. Et pour savoir comment faire, vraiment, il suffit d'aller voir la doc. Il y a des choses très intéressantes. Et on peut aujourd'hui déterminer quatre types de home qu'on va tous voir ensemble, à quoi ils correspondent, quels sont leurs avantages et comment il faut les utiliser, du moins, pour quel type d'utilisation de contexte. Ok. Le dashboard. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un dashboard ? Il y en a qui font la grimace. C'est un peu old school, le dashboard, mais c'est super utile. Alors le principe, c'est quoi, pour ceux qui n'ont pas compris, si ce n'était pas assez explicite ? L'idée, c'est d'avoir entre 4 et 6 icônes affichées dans un grid, dans une grille, qui permettent de faire des actions. Donc ça, c'est extrêmement utile dans certains cas. Vous avez beau grimacer, c'est très très utile dans certains cas pour les applications Couteau Suisse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'organisation, il y a plein de trucs à faire, c'est super utile, mais voilà, on ne peut pas lui donner une vraie expérience cohérente parce que tout est trop séparé. Vous avez deux exemples ici. J'aime beaucoup cette application Smart Tools Téléchargez-la, elle est très intéressante. Si vous faites des travaux, ce n'est pas très précis, mais c'est pas mal. Ça va. Du moins, c'est marrant à montrer à la copine, elle trouve ça marrant. Là, elle n'en a rien à foutre non plus parce que ça ressemble à des trucs de travaux, mais bon. Bref. Second élément, non, c'est vrai. Second élément, j'espère que ma femme ne regarde pas le live stream. Ouais, super. Oui, deuxième élément, on va reprendre le fil de notre présentation, c'est ce qu'on appelle le drop-down tab plus contenu. alors, il y a un super intérêt dans cet écran, c'est contenu. Parce que contenu, ça veut dire que le mec, l'utilisateur, il va arriver sur notre écran, il va directement avoir du contenu. Il n'aura aucune action à faire et on va pouvoir lui montrer des choses déjà. Des choses qu'il est venu chercher. Et ça, c'est très intéressant quand on a une application qui montre du contenu. Et puis, pour switcher d'un élément à l'autre, d'une catégorie à une autre, par exemple, ici, pour reprendre, c'était la première ligne de notre diagramme, on a un drop-down menu, donc c'est une liste déroulante qu'on peut utiliser et voilà. Donc, c'est un menu qui est assez utile dans trois cas de figure particuliers. Quand on a une application qui a plusieurs écosystèmes, comme du multicompte, le drop-down, c'est génial. Quand on a une application qui montre du contenu de différentes natures. Vous voyez, Google Maps, il peut afficher du local, il peut afficher des points locaux, il peut afficher une carte, il peut afficher des commentaires, tes copains sur la carte. Ça, c'est différentes natures de contenu, à peu près sur le même support qu'une carte. C'est extrêmement intéressant pour l'utiliser. Et puis, une autre chose aussi, c'est si on a du contenu un peu équivalent, mais qu'on veut l'afficher sur différentes échelles. différents niveaux. Vous voyez, le calendrier, par exemple, il permet de passer d'à la vue jour, à la vue week, à la vue month, etc. Il y en a d'autres, télémagazines, je crois, ils font ça avec les jours. Tu peux broser dans les dates ou au moment de la journée. Il y a plein de choses. Donc voilà, ça, c'est les trois cas de figure intéressants pour utiliser le drop-down tab. Donc on passe au troisième élément. Plutôt cool aussi, parce qu'il nous permet toujours d'afficher du contenu. Ça, c'est bien, on aime ça. Et il comporte des tables. Vous les voyez en haut, ça vous permet, quand vous cliquez sur l'une des tables, de passer d'un élément à un autre. Alors on l'agrémente aussi parfois du swipe, ce qui permet de passer d'une table à une autre en faisant un petit mouvement du pouce. On y reviendra plus tard peut-être. Et donc oui, l'intérêt de ce type de home, c'est quand vous avez du contenu de même nature et que vous voulez le cataloguer, le répertorier, l'organiser, le filtrer. Les tables, c'est génial. Et donc vous voyez que là, en fait, on peut cataloguer, trier des tweets, par exemple, ou des applications. Donc ça, c'est les trois principaux. Et il y a un petit nouveau qui s'est invité dernièrement, du moins de manière officielle cette fois-ci. C'est le navigation drawer avec du contenu. Alors on a toujours du contenu, ça c'est cool. Donc vous avez dans le fond le contenu avec notre liste de movies, par exemple. Et le principe, c'est quoi ? C'est d'afficher en surimpression un drawer, un rectangle avec une liste qui permet d'accéder à des choses. Alors il est extrêmement puissant, extrêmement intéressant. On va passer en rue. Alors c'est un truc qui n'existait pas dans Android à la base. Android a beaucoup évolué au niveau de l'ergonomie. Et ça c'est vraiment même de l'aveu des Googleurs. Un design pattern qui est arrivé par la communauté. Ouais, Facebook, mais il y en a eu d'autres aussi passent assez vite. Qui est plutôt venu de l'univers iOS. Une influence assez forte d'iOS sur ce pattern-là. Et qui est au final intéressant et bon à prendre. Bon, on va passer en revue les trucs que permettent de faire le navigation drawer. Donc il permet de quoi ? D'afficher déjà tout en haut, ça c'est un bon conseil, l'ensemble des pages importantes de votre application. Vous voyez que là, on retrouve nos 4 principaux petits rectangles, petites pages qu'on avait identifiées tout à l'heure. Il permet de structurer aussi le contenu. Donc vous voyez que je suis capable de mettre une partie qui s'appellerait content avec l'ensemble du contenu. Et pourquoi pas mettre quelques actions en dessous. Oui, en effet. On peut mettre quelques actions. Donc là, on sort de on a juste une arborescence avec du contenu mais il y a quelques actions qui étaient dans l'action bar qu'on pourrait éventuellement pousser dans ce navigation drawer. C'est un concept intéressant. On va voir. Alors l'intérêt que ça peut avoir, c'est que vous voyez la petite loupe de la recherche. Et bien je peux la faire disparaître. Si ça m'intéresse encore, c'est vraiment de la réflexion, c'est des possibilités. Ça peut être très intéressant de faire disparaître la petite loupe de recherche. Donc supprimer et devoir passer par la navigation bar, par le navigation drawer. On fera les questions après. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra de rendre votre action bar plus contextuel, plus relié au contenu que vous êtes en train d'afficher. Et donc d'afficher moins, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'actions à faire, d'en afficher moins et de les déporter vers le navigation drawer. Vous verrez, c'est utilisé notamment le champ de recherche, c'est utilisé par une application que beaucoup d'entre vous utilisent tous les jours. Donc ça c'est intéressant. Mais il y a quand même une exception à ça, c'est que par convention, on va dire, about, help et settings restent dans le menu de l'action bar. Donc là on a les exemples. Je vous en parlais tout à l'heure. Google+, qui depuis qu'ils ont changé leur navigation drawer, comment j'ai appelé ? Parce qu'il a eu 50 noms ce truc. Navigation drawer ? Ouais, navigation drawer. Ils ont impléanté la recherche et du coup vous n'avez plus le petit champ de recherche en haut dans l'action bar. YouTube aussi qui l'utilise beaucoup quand vous êtes inscrit. Vous voyez, j'ai souscrit à quelques feeds, il y en a encore en bas. Ça permet de ramener en avant du contenu qui était plus profond au sein de l'application avant. Des shortcuts par exemple. Ça fait partie des actions qu'on peut rajouter avec le champ de recherche. Voilà. Et donc pour en finir sur ce pattern, c'est un pattern qui est extrêmement puissant, vraiment très très puissant. Par contre, ça fout un bordel s'il n'est pas bien fait. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que si vous l'utilisez, vous devez savoir pourquoi vous l'utilisez. Et vous devez avoir les arguments. Et un autre point aussi qui est extrêmement important, c'est que le navigation drawer n'est pas affiché par défaut sur l'écran. Il faut donc trouver des moyens de le montrer à l'utilisateur. Alors il y a plusieurs manières de faire. J'en connais deux principales qui ne marchent pas trop mal. C'est que vous avez vu dernièrement pour afficher un navigation... Donc quand on est sur la home, on doit mettre trois petites tirées dans le coin de la home. Est-ce que ça dit quelque chose à tout le monde ? Lorsque vous cliquez dessus, ça fait apparaître le navigation drawer. Donc voilà, ça c'est un pattern que j'utilise. Il y a Plume que je vous ai montré au premier allumage. Il fait clignoter ces trois petites barres pour vous dire, il y a un truc qui se passe ici. Clique s'il te plaît. Voilà, ça c'est un truc qui est pas mal. Sinon il y a Prixing qui utilise un truc assez classe qui est de faire bouncer un petit peu, qui fait danser comme ça un peu le boogie au navigation drawer, ce qui permet de montrer à l'utilisateur, il y a un petit truc de ce côté-là. Intéresse-toi, fais glisser un peu. Tu vas voir, il y a des trucs cools. Donc voilà, c'est une problématique. Le navigation drawer, c'est compliqué mais c'est extrêmement puissant. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. Alors, maintenant on a fini de passer en revue C4, c'était un peu long mais bon, il fallait qu'on le fasse. On va faire notre choix. Merci. C'était mon chargeur. Donc on va reprendre le haut de notre architecture parce qu'on va un peu simplifier les choses et comme je vous le disais tout à l'heure dans la petite paraf qui était en bas, ça parle de cinéma, ça parle de film. Donc c'est du contenu qu'on peut considérer de même catégorie, de même nature. Petite question. Du coup, on va choisir quoi ? Je ne vous entends pas. Les tables, c'est bien. Petit cadeau pour le monsieur T-shirt gris là-bas. Il m'est gris parce qu'il a parlé plus fort que tout le monde. Ok, on y va. Donc bien évidemment, on a choisi et vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'était un peu chiqué. Je ne servais à rien de faire des mystères de ça. Les tables. Ok. Donc c'est cool. On va retomber sur notre... Alors vous voyez quand même comment il a évolué notre schéma. D'un truc super flat. Enfin non, pas flat du tout. On s'est retrouvé à élaguer un peu. Et puis là, on vient de gagner un niveau en fait. Tout à l'heure, il y en avait quatre. Maintenant, il n'y en a que trois des niveaux. Ça veut dire que, quelle que soit la position de l'utilisateur dans son application, dans votre application, en deux bacs, maximum, il va pouvoir revenir à la home. La home, c'est l'écran qu'il connaît le mieux. Et ça, c'est génial. On gagne un niveau, on gagne énormément en expérience utilisateur. Et c'est ça, le principe de Stalk aujourd'hui. Donc, c'est bien, mais... C'est pas fini. Hop là, désolé, ça rame. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un truc qui est intéressant. C'est que dans la home, il y a ces différentes tables avec les quatre catégories que je vous ai montrées. Et un truc intéressant et important à implémenter, c'est le swipe. Donc, pouvoir swiper entre les différentes pages pour faire du passage d'une table à une autre quelque chose de beaucoup plus naturel. Parce que le swipe, c'est un geste extrêmement naturel. Il est vraiment extrêmement utilisé dans les applications Android. Il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Ok. Allez, s'il te plaît. Bon. Ça, c'est un message à faire passer. La taille, ça compte. C'est quelque chose de très important. Ne souriez pas. Pourquoi ? Parce qu'Android, c'est un OS qui est très connu aujourd'hui sur le mobile, sur la tablette. Mais on peut aussi l'implémenter, et ça a été fait, sur des télés, sur des lunettes. Les Google Glass, c'est de l'Android. Il y a des machines à laver. Il y a des printers de chez Samsung qui font tourner Android. Il y a plein de trucs. Et tous ces différents équipements, il y a des frigos. Je pourrais en faire plein d'autres. Et tous ces équipements, ils ont des tailles différentes. Et l'OS est fait, en fait, pour prendre en charge ces différentes tailles. Il y a des choses assez intéressantes dedans. Mais nous, avant de parler de comment c'est implémenté, on va essayer de réfléchir un petit peu à comment structurer et comment structurer le design d'une application pour en faire quelque chose qui est capable de se resizer. Et là, on va se concentrer sur les téléphones et les tablettes. Ça ne sert à rien de passer. Il nous faudra un talk dessus en entier. Allez. Voilà. Donc on reprend notre architecture. Et il y a quelque chose qui est écrit ici qui est extrêmement important lorsqu'on conçoit une interface. C'est le Multipan Layout Pattern. Le Multipan Layout Pattern. Alors, le Multipan Layout Pattern, c'est quoi ? Alors là, il y a une grosse animation donc ça va prendre 3 heures. Ah ! C'est ça ! C'est clair, non ? Ben oui ! Non, mais l'idée, c'est de faire de tous les éléments qu'on veut afficher un panel. Alors, je vois que, puisqu'on est beaucoup, beaucoup de développeurs dans la salle, ça n'arrange pas les choses de beaucoup de monde, de savoir qu'il faut mettre des panels partout parce que les panels, on ne sait pas trop ce que c'est, nous, les développeurs. Donc, je vais vous raconter une histoire. S'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est chez Genie Mobile. Il y a deux mondes qui se côtoient. Vous voyez qu'il y en a un qui est un peu plus nombreux que l'autre. Vous avez Anaïs et Alexandra qui sont nos deux petites designers et vous avez tous les gros devs là-bas avec Elinor qui est la seule fille chez nous. Ah non ! Il y a d'autres filles ou pas, les gars ? Ah ! Il y en a plein d'autres, pardon. Non, désolé. Non, non, mais bon, c'est la seule qu'on a pu faire rentrer sur la planète, mais bon, on est un peu plus que 6. Donc, bref. Les proportions sont à peu près respectées, cela dit. Donc, voilà, vous avez deux mondes qui se côtoient. Le monde des devs et les deux mondes des designers. et quand les designers nous parlent de pattern, non, pas de pattern, de panel, nous, les devs, puisqu'on a été un peu renseignés, on crie un truc en cœur. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Fragment ! Fragment ! Ouais, bien ! Des cadeaux sur toute la rangée, s'il vous plaît. Il y a deux pour lesquels j'ai dit l'inoblée. Non, il y a un mec qui a suivi à côté. Oui, on crie en cœur « fragment ». Alors ça, ça vous parle un peu plus, non ? Ben, un panel, c'est un fragment. Voilà. Tu le dis depuis tout à l'heure ? Mais il faut gueuler, mec. Il faut gueuler. Ok. Donc, fragment. Alors, il y en a plein qui savent ce que c'est. Je vais le réexpliquer très rapidement. Un fragment, c'est quoi ? C'est ça. Dans le use case standard sur un téléphone, on va dire, j'ai une liste de contenus et je clique sur un élément. Ça ouvre une nouvelle activity, donc une nouvelle page qui affiche le détail de cette liste, de ma sélection. Ben, sur une tablette, ça va se passer un peu différemment. On va afficher la page avec les deux éléments directement. Notre premier fragment de gauche va afficher la liste avec du contenu par défaut, enfin, avec une sélection par défaut. Et ce contenu ici va afficher le détail de l'élément qui a été sélectionné. Et quand on clique sur la liste, ça va faire un update sur l'interface qui est affichée juste à côté. Voilà le concept du fragment. Alors, ça c'est cool, c'est dans le concept, mais comment ça s'implémente ? On va être assez rapide là-dessus. Il y a juste quelques petits trucs intéressants dont tout le monde n'a pas conscience et qui sont intéressantes à connaître. Donc, est-ce que vous voyez bien les écritures là ? Ouais, c'est bon. Donc, ce que vous avez l'habitude de faire quand vous créez une interface, c'est donc de définir l'interface dans des fichiers XML. En tout cas, c'est le meilleur moyen de le faire, surtout quand on veut faire du multisizing. Pourquoi ? Parce que vous avez, dans les ressources, donc en haut, vous voyez que j'ai un layout qui a été créé, qui est dans le dossier layout directement des ressources. Et lui, en fait, c'est mon layout par défaut. C'est celui de mon téléphone. Et puis, j'ai créé un autre layout dans le dossier layout-large qui englobe, cette fois-ci, et donc nativement par l'ouest, toutes les tablettes qui sont supérieures ou égales à 7 pouces. Donc ça, c'est bien, mais parfois, j'ai besoin d'un peu plus de granularité parce que vous avez small, medium, enfin, par défaut, large et xlarge. Et est-ce qu'il y a du xxlarge ? Je me demande, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du xxlarge, c'est du tv quelque chose. Ah ouais ? Voilà, vous voyez, ça bouge beaucoup. Donc là, pour mon cas d'usage, j'ai choisi large. Mais voilà, c'est fait du 7 pouces, sauf que les devices changent énormément et parfois, je veux un peu plus de granularité parce que je veux des trucs avec deux panels, puis trois panels. Donc là, je vais renforcer les choses en disant que je vais créer un autre layout qui va être identique, donc c'est un main2pine.xml, c'est le même fichier dans les deux dossiers, qui va lui être filtré pour 600 dp, donc pour le smaller width de 600 dp, c'est-à-dire le côté le plus petit qui ferait 600 dp, le dp étant l'unité à utiliser lorsqu'on fait du graphisme sur Android parce qu'il permet de faire quelque chose qui est indépendant indépendant de la concentration des pixels sur l'écran. Donc ça, c'est intéressant, c'est cool, simplement, ça apporte un problème. On a deux fichiers identiques dans notre projet et nous, les développeurs, on déteste ça. Pourquoi ? Parce que le jour où on veut faire une modif, on va le faire sur un et puis on ne va pas le faire sur l'autre. Ou alors, si on a des grosses modifs un peu complexes, il faut qu'on le fasse sur un, qu'on pense à faire le copier-coller sur l'autre, on n'aime pas ça. Donc, un petit truc qui permet de l'éviter, c'est l'utilisation d'alias. Alors, les alias, comment ça marche ? C'est très simple. Je vais reprendre mes deux fichiers, main.xml et main2pans.xml que je vais mettre dans mon dossier layout. Donc cette fois-ci, à la racine, on ne parle même pas de filtre, on s'en fout. Donc je redéfinis mes deux layouts différents, mais qui sont bien différents. il n'y a pas de doublants. Et à côté de ça, dans les valeurs, je vais créer deux fichiers layout.xml qui vont définir les alias de nos différents terminaux. Donc vous voyez, de nos différents filtres. Donc je reprends mes filtres et dans ces filtres au niveau des valeurs, donc large et smaller width, je crée deux layout.xml. Et dans ces deux layouts, je vais mettre du contenu similaire, mais qui lui, ne sera pas voué à changer. Donc ce sera beaucoup plus simple à gérer qu'avant. Et donc c'est très simple, je vais définir dans les ressources un item qui donne un alias. Donc pour la variable main, lorsque je suis filtré par large ou smaller width, donc pour le layout main, je vais utiliser le layout main to pants.xml. Pants. Pants. Bon, on sent. Je suis vers la fin, là. Je me grouille ? Je me grouille. Ok, dernier élément. Et après, on a presque fini. C'est... Donc ça, c'est bon. Avec ça, en fait, on a pu faire nos différents XML, les filtrer de manière assez simple, sans qu'il y ait trop de doublons, même si on a une arborescence de filtre un petit peu complexe. Donc ça, c'est au niveau graphique. Et une dernière chose aussi, c'est forquer le code, parce que vous imaginez bien qu'entre deux activities qui s'affichent et une activity qui affiche deux choses, ça va être des points Java différents. Et donc là, il y a un moment où il va falloir forquer le code. Sauf que forquer le code, c'est un peu complexe si on veut le faire des originaux dans le code. Donc on va s'appuyer sur les ressources et sur ce qui est fait par l'OS en standard et par défaut pour pouvoir récupérer des valeurs dans le code. Donc je vais créer à la main trois fichiers bool.xml dans mes valeurs avec les trois différents niveaux, donc le défaut, le default, le large et le smaller width et dans lequel on va mettre du contenu qui est juste en dessous. Donc je crée mes trois fichiers et je choisis dans les ressources, je crée une valeur qui s'appelle is2pans donc est-ce que c'est bien, est-ce que le layout est en deux morceaux ou est-ce que c'est en un seul dans lequel je mets true si c'est vrai et false si c'est false. Et dans le code, c'est très rapide et très simple encore, je vais récupérer ma ressource et je fais un fork avec un if et si c'est true, je lance la tablette, si c'est false, je lance l'activity du téléphone. Et voilà, j'ai fait du multi-screen, du multi-size et c'était très simple. On l'a fait. Mince, oui. J'ai oublié que je m'étais décommenté. Voilà, donc on l'a fait. C'est fini. Bon, la présentation est presque finie. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir voir le résultat et donc tirer le wireframe de notre activity. Donc ça ressemble à ça. C'est à peu de moins complexe que tout à l'heure, sauf que, testez-le, c'est beaucoup, beaucoup plus sympa à utiliser. Donc là, vous l'avez pour le téléphone et ici, vous allez l'avoir pour la tablette, sachant que pour la tablette, j'ai encore des choix à faire que je peux faire. Donc vous voyez, c'est à peu près la même arborescence sauf que je vais avoir un layout un peu différent. Donc quand je suis en moins de landscape, j'ai trois colonnes dans la sélection. Enfin bon bref, c'est des détails pas très intéressants. Par contre, il y a un truc qui peut être encore un choix à faire et là, c'est pour ça que je vais préférer mettre les deux parties. C'est que sur le résultat de recherche, soit je peux considérer que je veux afficher une liste, uniquement une liste, soit je me dis que l'utilisateur va vouloir broser dans sa recherche et donc cliquer sur différents items et avoir le contenu du détail directement à côté. Voilà. Et ça, je peux le faire très simplement avec tous les concepts que je vous ai expliqués avant. Donc ça, c'est les références que j'ai utilisées pour créer cette présentation. Si vous regardez bien, tout est tiré du site des développeurs. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements